On va partir directement sur l'analyse du mergeur du ladder Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, alors moi je ne suis pas un grand expert Je ne le connais pas, par contre j'ai fait quelques recherches Avant de commencer cette session De ce que j'ai cru comprendre c'est un chinois Qui s'est fait ban En Chine parce qu'il participait à une équipe Qui faisait du win trading Du coup Riot pour ne Ne pas s'emmerder Au lieu de ban et d'aller chercher quel joueur A fait quoi, ils ont Directement Banni tous les joueurs Donc ils ont banni toute l'équipe Du coup il n'a pas eu le droit de jouer en compétitif Du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a migré en Europe Il a mis des branlées en solo queue Ce n'est pas la première fois qu'il est rendu un du ladder Il l'avait déjà fait de l'année dernière Et du coup il a été recruté par Vitality Et je crois que malheureusement en équipe il n'a pas réussi à faire des bonnes perfs Parce qu'il n'avait pas des mates assez correct Sachant qu'il jouait avec des grosses individualités Du coup il ne pouvait pas faire son plan Parce que je vous rappelle le mec il est chinois donc il ne parle pas la langue Du coup c'est très dur de se faire comprendre Il doit communiquer avec des ping etc Comme la plupart des asiatiques je pense Alors ça c'est que ce que je pense, ça se trouve il parle anglais j'ai de la merde Et vu qu'il a eu des problèmes de communication Il ne se faisait pas trop respecter, beaucoup d'ego dans sa team Du coup les mecs le commandaient un peu en mode Fais 3 coin to top, fais 3 coin to top Et plutôt qu'il puisse créer son propre plan Il devait en permanence écouter les joueurs de son équipe Et du coup il n'a pas pu faire son plan C'est vrai que la jungle c'est une lane qui est très particulière en équipe Donc analyser un jungle en team en tout cas C'est complexe parce que des fois il va prendre des décisions En fonction de ses mates et pas en fonction de ce qu'il voudrait faire Donc du coup pour moi les jungles C'est la seule lane quasiment du jeu Qui est beaucoup plus accurate quand tu l'analyses en solo queue Qu'en team Parce que c'est là qu'on peut voir la différence entre les jungles Là où en équipe ils vont tous un petit peu se copier Ok maintenant qu'on a dit ça On peut comprendre un peu des patterns chez ce mec là Ce qu'on va faire pour comprendre un peu Son niveau de jeu on va regarder les autres saisons Donc saison 11 il n'a pas de game Saison 12 il commence déjà à mettre des gigabranlés Et regardez hop gigabranlés avec tous ces piques là Il a 10 persos Avec qui il est trop fort Sur ses 10 champions on va avoir 2 ADC Kaisa is real donc il tag top en 2 ADC Il a aussi sa mira qu'il a en 2 Donc je dis de la merde il a 3 champions main Et en jungle Le mec il arrive à maintenir un 60% minrate plus Sur 7 champions de différence Qui est extrêmement rare Et encore plus en solo queue Et non seulement on voit grand minrate Pas mal de game Et bon KDA Bon KDA avec tous ses champions Donc c'est un mec qui comprend extrêmement bien le jeu Donc là on n'a pas besoin de rentrer in game Pour comprendre ce mec là Il a une giga compréhension de la solo queue Là il n'y a pas grand chose à aller checker sur la S1 Par contre sur la S2 on voit qu'il encule le game Comme maintenant Et il a un énorme minrate Puisque 88% minrate jungle 21.3 Et 10.3 On peut comprendre que sa Lillia et son talon En tout cas Sont des excellents piques Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui Pourquoi est-ce que ce mec là il est aussi fort avec sa Lillia Pourquoi est-ce qu'il est aussi fort avec talon De ce que j'ai entendu aussi Ce qu'on m'a dit hier C'était que ce mec là mettait des giga branlés au super serveur En Chine Parce qu'il a aussi joué dans le super serveur Avec une Diana Et donc Apparemment ce mec là je pense qu'il peut maîtriser plus ou moins tous les piques En Chine je sais que sur le super serveur Lillia est un excellent pique joué par tout le monde En Europe personne ne le joue Donc tout le monde prend la conclusion que Lillia du coup n'est pas bon en Europe Ça marche évidemment pas comme ça la vie Si t'es un bon joueur de Lillia tu mettras des branlés Si t'es un mauvais joueur de Lillia tu mettras pas de branlés Donc déjà on va découper cette session en deux parties La première partie ça va être pourquoi ce mec là est aussi bon avec Lillia Et personne n'est capable d'avoir son niveau Et la deuxième partie va être pourquoi est-ce que systématiquement Qu'on a un mec en EU qui met les branles à tout le monde Il finit par jouer de talon On pense notamment à Chaos Tenza Qui est aussi le deuxième joueur en EU Avec le plus gros win rate En tout cas avec son talon Le mec il mentionne des win rates de fou furieux Donc on va analyser ça parce que je pense que c'est assez intéressant De remarquer qu'il y a quand même une corrélation entre les piques et les win rates Donc on va prendre cette game là qui a l'air assez cool Ok une game un peu plus slow, un peu plus clean Une autre game assez maîtrisée Ok on va commencer par ces trois games On va faire trois games de Lillia, trois games de talon Je vais essayer de speed up un peu les sessions Après vraiment Si j'ai fou le truc à dire Désolé les gars mais analyse giga approfondie Vous me connaissez Le but de Kazewa c'est de nous apprendre à maths Donc je skipperai pas pour cette playlist Je skipperai juste s'il n'y a rien à dire Ok Au niveau de la game Pour que vous compreniez un peu la game La data, tout ce qu'il faut savoir Donc là le mec joue Dark Harvest Déjà il en a rien à foutre Il joue Dark Harvest Il est au point du ladder Il dit ok je vais stacker sur tout le monde Ok il n'est pas en mode les mecs sont chauds etc Il en a rien à foutre Donc il joue son Dark Harvest Déjà il chied sur tout le monde Ensuite il joue un truc Treasure Hunter Bon ça c'est assez classique Quand tu smurf overall Et que tu joues des AP Je pense notamment à Talia Nidali Lillia On peut stocker assez facilement sur les mecs Ça va nous permettre sur un full clear Donc 6 camp Plus crab donc 7 Au lieu d'avoir 800 PO Si jamais je fais kill j'aurai 1100 Mais avec le Treasure Hunter On peut monter à 1200 Pour aller chercher des giga stuff Très rapidement First base C'est pour ça qu'on joue Treasure Hunter Ici on va skipper les boots Ça nous permet de ne pas les acheter à nos first back Du coup on pourra se focaliser sur l'AP First back Et faire des giga spikes Et là évidemment la CDR Donc il fait un raptor start Pour ceux qui ne connaissent pas Je vais mettre la map de Kazewa Donc quand tu fais un raptor start Donc ça c'est ma petite map de Kazewa Coachlolefr slash map On peut regarder directement les OPGG des mecs Et ça actualise en temps réel tout ce qui se passe Donc attends c'est quel game que j'ai mis ? Il finit en combien ? J'ai juste regardé ses stats 13-3 Ok Donc là par exemple Hop je clique ici Et je peux avoir toute la game en temps réel Minute par minute Tout ce qui s'est passé C'était quoi c'est gold Son XP C'est CS Et je peux regarder tout ce qui se passe Donc là du coup ça met toute la draphe C'est pratique Ok Donc l'idée c'est quand tu fais un raptor start ici Tu vas faire 1 ici 2 ici 3 ici Ok L'avantage de faire ça C'est que là on peut créer Soit je vais top Soit je vais en bas Soit je fais recall item Par exemple on peut faire Recall dark seal Ensuite on va jouer 4, 5, 6, 7 Là on va être à 3,30 Quand le crab va finir On pourra le finir à 45 Et si on finit Si on commence ça ici On pourra recall à 45 Pour nous donner Un deuxième phase clear Puisque ça Ça va repop à 4,15 On pourra refaire Un phase clear Ici 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 Donc c'est pour ça qu'on start par raid Pour faire repop les raptors fast Et comme ça tu pourras faire Cycle 1 chez niveau 4 Cycle 2 chez niveau 5 Et skip directement Allez chercher le 6 Et commencer à power up la carte Donc là on sait déjà Qu'il a une logique De win condition Farming Pétage de gueule Dès le début Sachant qu'il joue contre une keen raid Encore une fois regardez Là il fait pas 1, 2, 3 Comme je vous ai montré Donc il a pas pour vocation Dans les gang top Il veut vraiment faire une win condition Une victoire économique Sur le farm Pour ça qu'il skip le raid Pour que vraiment Sur son cycle 2 Il puisse faire directement Raptor golem Et pas faire raptor J'attends 10 secondes golem Donc là on sait déjà Qu'il veut partir sur du farm Donc raptor golem Je vous passe un peu Le côté kiting Ça vous pouvez vous l'apprendre Soit pas vous même Soit sur Youtube Soit avec les formations de Kazewa Evidemment On fait la petite promo de Kazewa On s'en bat les couilles Là il part sur ses loups Il va directement sur ses bleus Bon il connect les camps Deux par deux Comme là Comme là Evidemment En vrai j'en attendais pas moi Dans mes top level On va juste voir A quel timing il finit ça 3.22 Il arrive à finir Un full clear solo Donc essayez de le noter Si jamais vous jouez Lillia Ou vous êtes en jungle 3.22 Solo Knowledge En économisant en smite Il finit full life Je sais pas s'il a gardé sa potion Hop Bien Non il a pas sa potion par contre Ok ça lui permet De prendre le crabe Ici il va crever Mais par contre On a déjà deux camps d'avance Sur la king red Et comme on a 3.40 On peut rusher ici A 4.15 Pour aller faire sa raptor Raptor golem Top Ici comme je vous ai expliqué tout à l'heure Grâce à notre full farm On a la baguette Du coup on a déjà 40 d'ap Puisque on a les runes ici Qui vont chercher les bots Ce qui permet d'économiser ses boots Ok Donc on va pouvoir Farmer le cycle 2 Beaucoup plus rapidement Hop on a 4.10 On fait le deuxième ripop Bim On part directement sur les golems Pour moi c'est un clear assez logique Maintenant vu qu'il clear beaucoup Étant donné que le clear 1 Il avait 0 stuff Le clear 2 Il avait plus 40 d'ap A travers sa baguette explosive On sait déjà Qu'il va avoir du temps En fait c'est acheté du temps Si vous voulez Quand on a fait le full clear Item Comme ça je farm 30% plus vite Parce que j'ai plus d'ap Donc je fais plus de dégâts au mob Maintenant entre les camps Je vais avoir plus de temps Donc du coup il va utiliser ça Pour essayer de faire une win Sur les camps adverses Donc il essaie de jouer Les raptors adverses Je mets ma ward à gauche On attend les raptors Donc là il a très bien timé On fait une win condition économique Encore une fois Puisqu'il sait que Kindred est un personnage Qui ne farme pas bien Lilia c'est un personnage Qui farme bien Et donc du coup Je vais gagner Kindred comment ? En farmant Simplement On joue là en effort Du coup il va passer 5 là dessus Je pense Voilà la bonne attente Sur le Kindred Encore une fois regardez Est en chemin Kindred no flash Kindred no flash Est en chemin Et là on tue Kindred avec Poppy Certaines personnes qui restent de vodée Si je n'avais pas dit ça On aurait pu dire Ah mais là il a un bon support Oui et non Il a pingé 5 fois le truc 1, 2, 3, 4, 5 Et je crois une 6ème fois Il a dit go Parce qu'il sait Il sait en fait que Le deuxième clear de Kindred Il va faire ses camps en haut Il va faire son raptor Et donc si on l'attend ici Qu'on met la ward là On va le voir pendant que je fais mes camps Moi je vais passer 5 Puisqu'on est sur notre deuxième cycle Et du coup je pourrais chercher Pour ralentir la tempo Du Kindred en face Donc là on est déjà sur l'histoire D'une Kindred Qui se fait une veille par une Lilia Juste pour que vous compreniez ce qui se passe Ce mec là Meurt sur le crabe Et il finit par tuer Lilia une minute plus tard Voilà bon c'est juste ça C'est déjà on est pas mal On joue en top hello challenger Je vous le rappelle Donc là on vole ses raptors On vole ses golems On est toujours full life On finit dans le 2 de Vein D'ailleurs ce qui est très drôle C'est qu'il a une Fiora ADC Il a pas une giga team Donc du coup il a envie de jouer bot side ici Et on arrive en flanking position sur Vein Donc non seulement on est sur un FK farm On a fait du FK farm Le crabe contest bot Une invade Le kill du jungle Et on est bot side sur une giga rotation Qui permet à ma bot lane de bien jouer Donc là on est déjà à 6 minutes Kindred est obligé d'aller en bas Sa game elle est pas off On essaie de contester Z vite fait Et là encore une fois On ne fait pas de rake On est solo On n'a pas de mana On n'a pas de bot wave La bot wave est back On ne troll pas la tempo On va faire notre groupe Et refaire un full care en fait On refait une win sur les clears Vous voyez Comme on a fait Je dis souvent pour les laners Une règle pour vous simplifier la vie Une priorité de là Une action Là quand vous vous mettez en tempo positif Quand vous êtes jungle Par exemple je fais invade Je baisse tout le monde etc Donc kill Ca donne le farm C'est pas je farm je farm Et en dehors de mes farms Je cherche un kill C'est je farm Puis j'invade pour farm Et si j'ai fait farm farm d'affilé Là on peut aller Convertir ça en kill Et comme on a kill des mecs On a du temps d'avance Et donc on va pouvoir convertir ça Avec notre temps d'avance En je vais garder mes camps Que j'ai stocké chez moi en fait Donc ce mec là Normalement on fait ça A partir de 8-9000 de jeu Ce mec là le fait avec Livia Et dès 6000 de jeu Encore une fois Kindred qui est lock tempo Pour aller clear à wave mid Pendant qu'elle est lock On se dit let's go Je vais pouvoir Aller prendre son bleu Donc il est pas dans une logique De jouer à attendre Kindred Là il voit qu'elle est là Donc il va devoir prendre une décision Il a touché avec son Q Il part son invade On sait qu'il y a Z d'à côté On sait qu'il y a pas talon Donc il a un invade et deux Là il n'a rien à foutre Il a 1900 gold Mais il est quand même Dans une suractivity C'est quand même Un trait commun Qu'on reconnait Chez les mecs Sans top ladder Les chinois Les coréens etc C'est qu'on aime bien On aime bien une foule quoi Son kating Il n'a rien loupé quoi Regardez Déjà là Déjà il joue yellow trinket Je tiens à préciser Je pense qu'on n'est pas trop habitué On voit souvent des mecs Avec Sweeper Là Il se fait Q Parce qu'il est au courant Kindred Plutôt que de rester à droite Elle va essayer de faire check par la gauche Donc il sait tout ça Il fait un Q Blind Il arrive à l'attraper Pendant qu'il fait son Q blind Il sait qu'il va la R Donc on récupère le QCD On part avec le Z directement Auto qui me donne Q Et on va faire un E qui donne auto On va se rapprocher Auto Et re-auto Donc là 0 spell ont été mis On a touché 2 Q Un Z Un E 3 Q Si j'ai bien compté Le mec a rien loupé Et il savait qu'il avait le létal Grâce à ça On peut directement voler ses blue Donc le camp le plus loin On le fait en 1 Et en 2 en bas camp On prend le bleu Voilà Et là pas besoin de jouer le grom Parce qu'on a déjà baissé King Red On a un temps d'avance sur King Red On lui a déjà pris Je le rappelle Raptor Golem Bleu Loup Donc on lui a pris 4 camps On l'a tué 2 fois sur Invade Donc c'est quand même un perso d'Africa Farm Qui tue sur Invade Il révolutionne un peu le game Et regardez son first back Je pense qu'il va avoir un mythique Voilà Il a un item complété On a 8 de jeu Item complété L'Elia vs King Red matchup Et regardez King Red Il est lock avec sa hache de merde Il va essayer de farmer Il a 0 de dégâts 0 farm Il prend 2 levels C'est bon ou pas ? Il prend déjà 2 levels La game elle est finito en fait Si j'étais King Red C'est go next Ah oui t'as plus envie de jouer En plus tu vois le win rate du mec en face Tu fais allez go next c'est bon Donc là il joue son raid directement Activité top side On veut essayer d'activer Vous voyez en fait Il a tellement un power up de farm On refait la technique du stockage On stocke les camps chez nous Et on va baiser les adversaires directement Hop Encore une fois Un flash qui va nous donner un kill Du coup ça nous stack le trésor hunter plus 110 On push la next Et regardez ce qu'il fait Est en chemin Demande de l'aide etc Il est bien en train de communiquer Mec je t'ai aidé à tuer ton KNN Maintenant tu m'aides à faire Herald Donc en fait indirectement Il est allé sur KNN pour s'acheter Herald Ok donc il privilégie On voit que ce mec là une fois de plus Privilégie les Herald au dessus du dragon Et là on va prendre ses stocks Top to bot pour finir Et ne pas laisser le drake en face Si nous on a pris l'objectif en haut La seule réponse du jungle en face C'est de prendre l'objectif en bas Et donc on skip les golems Direct top to bot Comme ça je suis unis en bas en défensif Là on a perdu notre bleu Notre gromb C'est pas grave on avait 4 camps d'avance On en a perdu 2 On est toujours à plus 2 sur le compteur Face à KINRAID Mais KINRAID il est lock Avec une H de merde Du coup si il back pour chercher des stuffs On fait drake Là regardez encore une fois Une petite mécanique sympa Ici on est là On a les bots qui ont été déverrouillés On va pull le drake Au cas où que les mecs Ils aient la vision avec une ward Bon là ils ont une bonne vision Donc ils savent que c'est pas un bait Et ensuite on recole Donc il a créé un gigabyte tempo Qui n'a pas fonctionné ici Mais qui est assez smart Et là on commence Mobilité stack Mobilité stack Il va commencer à créer une giga activité Stacker son dark harvest Tuer tout le monde Et activer un peu tout ça Donc là on part bot directement sur le drake Les mecs en face ont décidé drake Donc c'est ok pour eux Par contre ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont light tempo Le Lack in Drain Ne chompage ses items Donc là Il sait qu'il est fine dans sa game Comme ils sont tous light tempo Ils sont restés 1000 ans pour rien Il va profiter de cette tempo Qu'il a donné à l'adversaire Autrement dit Il a utilisé le drake comme un appât Les mecs font le drake Ils perdent toutes Moins 30 secondes de tempo Et bah bim Herald dans tes coups humides Je vais vous casser la tourmide en fait Vous voyez donc encore une fois L'Herald donne la tourmide Plus ou moins On s'en fout Qu'elle ait 800 000 HP C'est pareil 600 La prochaine wave ça vers ça Et il va l'utiliser Pour prendre une invade encore une fois Donc on voit bien que ce mec là Connecte tout Les uns avec les autres Je t'invade en bas Je t'invade en haut Je t'invade en haut Je gang top Je gang top Je prends Herald Je prends Herald Tu te mets late tempo Tu te mets late tempo Je prends ton mid Je prends ton mid Je prends top Tu vois et en fait Il fait des boucles comme ça Qui fait qu'il est toujours à N plus 1 D'un point de vue tempo A son adversaire Là il part sur un flanking Parce qu'il y a tellement MS Qui prendra que un coup de tour Comme vous avez pu le voir Il n'en prend pas deux On récupère la KNN tranquillement On économise son R Pas besoin de l'utiliser Et en fait encore une fois J'ai tué des mecs Tempo positive Je vais prendre mes camps Donc il prend son premier camp Il va jouer le crabe Le crabe ne peut pas être contesté Par l'équipe adverse Et là il farme tout simplement En fait on a l'impression Que ce mec là est en FK farm C'est pas vrai En fait il s'achète toujours Du temps d'avance Et son temps d'avance Il l'utilise pour farmer C'est ça la grosse différence Entre un mec Qui apprend à FK farm En regardant un youtuber Qui va dire Oui je joue Shibana FK farm trop fort Et un vrai joueur top ladder Qui lui va s'acheter du temps Pour octroyer son CS Pour se rapprocher Du fameux 16 minutes Que tout le monde parle Et là vous voyez par exemple Il skiffe son camp Parce que la défense Il la met au dessus Du FK farm Alors ce qui est assez drôle C'est que là N'importe quel joueur de Lillia Aurait déjà air 6 fois On est bien d'accord Regardez Il fait un E Sur le sbire Pour que ça proc Et que ça touche le mec Donc inesquivable Donc là on voit Que c'est déjà un truc Lillia On va se rapprocher Pour faire un premier Q On zed pas Parce qu'on va se faire push Et du coup ça aurait cancel Notre zed Ça aurait été relou Parce que le zed C'est le sort qui fait Le plus de dégâts avec Lillia On fait ça en back off On va y retourner avec un zed On ne air toujours pas On attend les mates Comme ça si jamais Vayne flash En gros Si vous voulez Il veut win more Il veut gagner un flash Il sait pas si elle a sa cleanse de hop Etc Donc on va pas Waste une cleanse pour rien On tue en auto Recule, recule, recule On esquive Rakan Avec le bonus MS Là on va y retourner Parce qu'il n'y a plus de CC Chez Rakan du coup Et en plus on a Un talent pas très loin Donc on va cleanse Pendant qu'on cleanse On s'occupe de Rakan Pour stacker notre MS Et on va chercher Vayne avec un E Donc là Ça nous a permis de mettre Une branlée à la botlane Pas forcément les tuer Les mettre encore une fois En retard en tempo Pour acheter des camps On a défendu la tour On peut aller prendre nos camps Et Vayne a perdu sa cleanse C'est à dire quoi ? Ça veut dire que Sur le prochain cycle Que je vais effectuer Vayne qui n'a plus de cleanse On va lui péter la gueule Parce que là Elle est out En fait il a Enfin c'est qu'elle le survivant Elle sait pas Mais elle est déjà morte Vraiment Bon seuls les papilles Auront la ref Les 2000 Désolé pour Donc du coup Là regardez Je vous l'ai annoncé J'ai même pas vu la game Je le sais en fait C'est tellement obvious Ces mecs là Ils sont tellement C'est des robots en fait Donc là directement Il fait son truc Bim Je reviens en bas Qui c'est que je vais tuer Vayne Parce que je l'ai mis Les tempos Simplement Donc d'abord Je vais tout à gauche Et ensuite je ramène le troupeau Un peu comme un chien de berger Il ramène le troupeau Un peu sur la droite Et là il peut aller Les récupérer Très simplement Vous voyez à quel point Il fait clic S Clic S Regardez ça Il fait beaucoup de clics par seconde Même le moindre clic Est millimétré Regardez Clic Clic en avant pour faire un pixel de plus Clic en avant pour faire un pixel de plus Le kill est réceptionné C'est bon je peux me marrer On prend un ex wave proxy Et on base Encore une fois La proxy c'est pour faire quoi ? Gagner du temps d'avance Ce mec là on voit Toujours pareil Les meilleurs joueurs du ladder Ils ont une compréhension de la tempo Qui est supérieure à la moyenne Si vous comprenez la tempo Si vous comprenez les waves Si vous comprenez quoi faire A quel moment Vous faites partie des meilleurs joueurs de la log Vous êtes challenger Et on voit que systématiquement Les mecs top 1 Ils jouent que avec le temps C'est pas des gigas Tchad mécanique Il fait ses 3 camps Ça lui a pris On va regarder en combien de secondes Il fait ses 3 camps Maintenant qu'il a un peu d'AP Ok il start à 34 Il start Ça lui prend 23 secondes Pour faire un full clear Il prend 7 à 8 secondes Par contre Ça va trop vite Plus le déplacement et tout Donc là il fait ses camps Invade les camps On empêche Kindred de jouer L'award sur le setup gauche Pour empêcher l'équipe en face De rentrer Comme tout à l'heure La première invade Qu'on a pu voir Avec Kindred On re-rentre directement On catch Kindred Le R Kellen pardon Le R qui est lancé Et on voit bien Qu'on est à peine à 15 minutes de jeu Et ce mec là Speed up tellement la game Qu'on a l'impression Qu'on est déjà en late game En fait Le mec il sait dire trop Il joue un AFF Mais il accélère C'est vraiment le roi de la tempo Complètement Il est trop fort C'est insupportable T'as pas le temps de scale Et donc là On revient à l'intérieur Et maintenant Qu'on a un petit peu Stabilisé la partie On va commencer à contester Tous les objectifs Tous les camps adverses Donc invade L'idraic Les tours etc Hop On fait tous les camps Il a une ward ici Donc il peut se permettre De pas aller faire les rails Il peut tac 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 Parce qu'il y a un petit bait Qu'on peut faire Encore une fois Le fameux système de l'appât On laisse des trucs Obvious à l'équipe adverse Comme ça S'ils le prennent J'arrive en counter Je suis tous les 4 Comme on a vu tout à l'heure Il a laissé le drake Pour prendre le mid et invade Parce qu'il sait Il a full data Il a genre super serveur Il sait que Le temps L'invade C'est supérieur à un drake de merde Qui fait plus 3% Sur mes couilles Il le sait évidemment Ok donc là il reste Encore une fois Il va chercher ses stuff Il sait que sa tempo Est supérieur à la tempo De la game On va chercher Liandry Donc on a double stack Sur tous nos spells Ultra op Et stopwatch Donc là il sait qu'il ne crèvera plus Il est très très safe Il peut faire le fou L'avantage d'acheter stopwatch maintenant C'est qu'il peut ne pas l'utiliser Attendre le 20 minutes C'est à dire que je suis giga actif Pendant 2, 3, 4 minutes Le nageur setup va se créer J'ai besoin de recall Donc là il vient de s'acheter Son nom recall Parce que grâce à la stopwatch Qui vient d'acheter maintenant Il pourra l'utiliser à 20 minutes Pour faire du nageur avec En étant complètement fou Donc on voit Qu'il est déjà dans le futur Il est déjà en train de penser A son nageur setup A 17 minutes 3 minutes avant les gars Je fais mon Herald Je vais en haut Je cherche Z Il a voulu économiser son R Mais dès que Z Il a commencé à se barrer En R évidemment Et là on reste top On met le Herald Pourquoi ? Parce qu'on a déjà pété la tour mid On a déjà pété la tour bot Et on a pété la T1 top Donc on a pété 1 tour, 2 tours, 3 tours Il sait que si il y a Herald en haut Il peut aller au milieu Et donc du coup Je menace de lane en même temps Encore une fois Cette fameuse notion de tempo Donc là On défend mid Et on pêche au top Il joue à la fois La défense et l'attaque Ce qui fait qu'on a 18-30 Et qu'il a perdu aucune tour Sur le terrain Si vous regardez bien Pourtant Il a quand même une Fiora de merde Il a une Fiora bot En challenger les gars Il arrive à perdre 0 tours Et avoir une Fiora Ok T'as moi qui ai mis une giga pression Là il a mis tout sur ses top top Et on switch Top to bot On va jouer le crabe en bas On va invade Cette pression permet à s'émet De push tout simplement Et il joue pas mal Avec les fameux 3 push Ici Qui permet à Fiora de push Sans harpeur de faire flank Ici C'est Lillia qui garde tout ce cover là Et pareil Taillon ne peut pas se faire gang Parce que En fait là si vous voulez Il fait un peu J'appelle ça Fourchette Je vais vous montrer On est à 19 minutes de jeu ici Hop Tac Il est à 19 minutes ici Et Il menace fourchette Il peut à la fois Créer de la pression Ici Et ici Et du coup les mecs ont aucun play Ca permet à mes laner de push D'accord Mes 2 laner peuvent push Moi je suis en flankning position J'ai farmé Donc je viens de faire mon farm move Maintenant mon action C'est de faire fourchette Et Le top Je vous rappelle qu'il a baisé Kerald Donc en fait ça Il a fini le jeu J'ai fini le jeu en haut Je me mets là GG connext Il est trop fort C'est un joueur d'échec On l'appelle Kasparov Dans le milieu en fait Ou Carlsen selon vos ref Voilà Petite action bot On fait un petit kill On garde le air Flash Q Bah les couilles Il a stopwatch Il en a rien à foutre Parce que là Si on cheve les mecs On fait la tour On base on fait Nash Donc regardez Flash Q Air sur les mecs Stopwatch J'en ai rien à foutre Il essaie d'acheter la tour Il recue in Je pense qu'il va crever C'est un peu forcé quand même Bon là c'est son côté chinois Evidemment Je vous rappelle qu'en Chine Les mecs jouent extrêmement agressivement Ils en ont rien à foutre Donc là C'est lui qui force Les mecs sont 4 sous-tours Il calcule Fait ses calculs de robot Tac Je vais stopwatch J'en tue 4 Du coup ça donne 1 S à mon équipe Et T2 On accélère encore une fois la game Le rythme qui met à la game Les gars 19,50 On joue Lilia Personnage d'FK farm J'ai tous les Herald J'ai 5 tours Je suis full stuff Il a 3 items Là ça a mort Il achète 3 items Donc là on a utilisé stopwatch Vous allez me dire Oui il est cassé Tu m'as dit qu'il allait utiliser Sa stopwatch Pour le Nashor Setup Ok Regardez ce qu'il a fait Il a utilisé sa stopwatch Pour baiser tout le monde Pour HZonia Et il a encore stopwatch Pour le Nashor du coup Donc voilà Toujours 1 move ahead Toujours un coup d'avance Et donc là Le jeu bot side Qui est complètement fini Regardez encore une fois Le setup bot side On va pouvoir faire Les setups top side Tout en farmant Là comme je vous expliquais Très souvent Je vous explique Que les gigas smurfs Que j'ai pu analyser dans ma vie Ils sont en moyenne Niveau 13 à 15 À 20 minutes de jeu Regardez Ils jouent en Challenger Top ladder Et niveau 14 Il manque de 1 camp Ou 2 les 15 Il est trop chaud Il a ses 3 items PT 5 tours PT Drake PT 2 Herald Maintenant on va regarder Le level advantage Comparé à ses adversaires Et son XP advantage Il met Je rappelle C'est pas un solo laner C'est un jungle Il met 2 niveaux Aux 2 solo laner 3 à l'ADC 3 au jungle en face 5 au support en face Et si j'appuie sur X Parce qu'on aime bien s'abuser Il a 11 000 gold Il met 5000 à son adversaire C'est bon ou pas ? Il lui met 5000 gold On est à 20 minutes Et du coup Regardez ce que je vous expliquais On fait le move bot Qui nous permet de faire un Nash Fast Pourquoi est-ce qu'on Nash Fast ? Parce qu'on a 3 items Et qu'on a un perso Qui est bien centré Sur le Nash Setup Pour votre data On va reculer en arrière Regardez en combien de secondes Il peut le lire Il lance solo A 43 Je pense qu'en 20 secondes Ça devrait être fait Vu son équipe Voilà 20 secondes Ou 19 19-20 secondes Ils l'ont fait en delay D'abord je lance tout seul Avec un mate Qui fait 0 dégâts Ensuite ma team join On a pas d'ADC On a pas de DPS Etc Là c'est quasiment Lilia pour moi Lilia Elle même A fait 80% 70% du taf Sur le Nashor Donc si elle le fait en 20 secondes Ça veut dire qu'en à peu près 25-26 Elle aurait pu le solo Et voilà C'est juste pour votre data personnel On turn sur Rakan directement On va aller chercher On les chase On va aller jouer bien Et regardez ce move là Super intéressant encore une fois On est top side Plutôt que de rentrer Comme une giga victime Rentrer à un niveau neutre Qu'est-ce qu'il fait ? Il va d'abord les chasser Compréhension du terrain Sun Tzu partie 4 Donc là On comprend très bien le terrain On le baise On part par en bas Et du coup Bim J'ai déjà split la map bot side Il est déjà sur le move d'après Je te baise Ok je fais pas baise Item machin Je te baise Tu recules Tu vas sous ta tour Je rentre dans ta jungle Je prends tous tes camps en bas Et le dragon Tu ne joueras pas Donc toujours un coup d'avance les gars Bim Encore une fois Il part en side lane Pour créer ce que j'appelle Une wave positive Qu'est-ce que c'est qu'une wave positive ? C'est le fait qu'une side lane Soit en direction de la wave sous tour adverse Donc là Il allait chercher la wave positive Parce qu'il lui a permis d'attraper Z Donc Je fais un short Je vous repousse J'ai une veille d'en bas Vous pouvez pas de règle du coup Du coup J'attrape un mec en side Je le tue Et grâce à la tempo Du fait que Z est mort Hop Auto Z2 Alors là il full force Ah je dirais il va crever Non Il joue Zonia Et il peut retourner en bac en Sur la fameuse bot wave Qu'il a créé juste avant Vous voyez Donc c'est toujours pareil Là c'est même plus un coup en avance Il avait déjà fini la game Avant qu'elle se lance apparemment Hop Donc là on peut base directement Il a cherché son quatrième thème je pense Bon là on va chercher Mejai plus anti-heal Parce que là on a du heal ici On a du heal ici Bon après On s'en fout un peu de son last item Pour être honnête Il a déjà gagné Et niveau 16 Niveau 16 à 22 minutes Il met 5 levels à King Raid les gars 5 levels Et là on va essayer de voir Comment est-ce qu'il accélère ça J'arrive je prends mes 3 camps 10 rounds encore une fois Crab Quatrième camp Drake Regardez pendant qu'il tape Drake Encore une fois One move ahead Il se dit pas Ok je vais Drake Il se dit ok Je fais Drake Je vais stacker un peu d'MS Je vais utiliser cet MS Pour faire le bridge Entre le Drake et les Golems Peut-être qu'il va stacker sur Golem Avec un Q Non il s'en fout On va direct sur Z Je fais un Q Attends mais combien de dégâts il a perdu Mais attendez Bon à mon avis Z n'a pas des mers Bon Z c'est un troller déjà Il a vraiment péter sa gueule En plus le pire C'est qu'il y a des poisons derrière C'est pour ça que je vous dis ça Regardez Il a fait 2 Q Il fait 2 Q Il est mort Il a fait 2 Q Il est mort 2 Q Je rappelle son Q Il a quoi 2 secondes de CD Ouais 2 secondes Il a 2 05 sur son Q Il a tué comme ça Il a pas R Il a pas Z Il a pas E Ah là il s'amuse Et c'est là que vous remarquez Que c'est quand même un mec C'est pas juste un théoricien du dimanche C'est un mec Il a du kiff Dans le jeu Il kiff Allez il s'amuse Il s'amuse avec la nourriture C'est C'est incroyable Donc là c'est un peu du troll Ce qu'il fait Mais c'est rigolo quoi Qu'est ce qu'il prend Leur 1v5 C'est pour ça que la game est delay C'est juste qu'il commence à s'amuser C'est un facteur Qu'on voit très souvent Sur les mecs Qui sont bien plus forts Que leurs adversaires C'est qu'en fait Ils vont tryhard 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 Et une fois que la game est fun On s'amuse On kiffe On fait un petit move Un v4 et un v5 Un peu histoire de faire Le succès déverrouillé Par contre très souvent On le fait qu'une fois Par game Parce qu'on veut pas non plus Solo lose une free win Donc là on va voir Comment est-ce qu'il essaie de close ça On retourne On arrive à chopper Kennen On va essayer de turn Sur un deuxième mec Avant de R On a pas envie de faire un mono R Vous voyez qu'il a fait un R ici Ici Donc là il alloque les deux mecs là bas Hop On fait un Kizonia Je pense qu'il va crever encore une fois Au revoir Q sur Vayne Il met ses poisons partout Poison ici Il essaie de toucher Z Pour tuer Kennen Il arrive pas mal lancement Q qui se fait zigzag Il se fait bien kite Il met son émode Je suis pas content Il en a tué un deuxième encore une fois Ce qui serait drôle C'est que lui il a le Nexus Il s'en mange C'est à eux de défendre C'est pas lui d'attaquer Il a réussi à tuer Z Là il danse Il kiffe Eux dans la base Bon il les baisse Il les a vraiment baisés en v5 Il a fait le fameux move Bon de toute façon il était full soft Il était full soft à 25 minutes Il était limite Il était presque niveau 18 les gars Le mec finit le jeu à 25 minutes En fait Il joue à Dark Souls en fait Dans sa tête Bon bah écoutez Que dire sur ce mec Giga Tempo Clear de fou Starter On skip le raid Au cas où qu'il nous fasse un blue Une vraie raid Et plus pour connecter le cycle 2 Donc déjà On voit qu'il a sa data On voit qu'il est très loin en clear Mécaniquement Très honnêtement Il a réussi plein de trucs Le seul truc qu'il a foiré cette game Je dirais C'est Le move où il s'amusait Mais c'est pas foiré C'est juste le mec qui s'amuse en fait Il s'amuse avec la nourriture Il fait c'est quoi ça C'est des chals 1500 LP Allez je m'amuse Est-ce que je peux pas aller baiser en v5 Avec Dark Harvest en chals 1500 LP Bon le mec s'amuse Mais en vrai il est trop trop foiré que ça l'il y a Game 1 Je suis super content d'avoir fait cette VOD J'espère que ça vous a plu Je vais aller analyser directement La deuxième game N'hésitez pas à me faire un retour dans le chat Si vous aimez ce type de De VOD Ce type de contenu On va aller faire ça directement Hop Ah putain j'ai pas regardé son no stack Désolé mec Je pense qu'il avait une vingtaine 20-25 Franchement main jungle Je me régale j'en apprends Merci mec Bon les gars je vous rappelle Je le dis quand même Même si j'ai l'impression Qu'on va être trop nombreux ce soir Tous ceux qui sont intéressés Tous ceux qui sont intéressés Par tout ce que je suis en train de faire Là si vous avez l'impression D'apprendre des trucs Vous allez apprendre mille fois plus Quand Quand vous allez rejoindre le discord Il y a un webinaire Que je vais faire ce soir A 18h Bon malheureusement On pourrait être qu'une centaine présent Donc je pense que Tout le monde pourra pas être là J'en ferai sûrement deux Peut-être un ce soir à 18h Un deuxième demain à 18h Si vous êtes sur le discord Même si vous êtes pas présent Parce que vous travaillez etc Je vous enverrai une VOD Donc je vous aurai le replay De toute la session L'idée c'est que là Je vais vous présenter Tout le module que je vais sortir Ça va être un nouveau module Je vais appeler ça Le Challenger Club Ça va être des cours complets Sur plein de thématiques différentes Pour tout apprendre de A à Z Avec des études de cas complètes Ce que je fais là J'appelle pas ça une étude de cas J'appelle ça une analyse C'est juste une heure de mon taf Une étude de cas C'est entre 10h et 20h Vous aurez accès à ça Toutes les semaines Toutes les semaines Il y aura une étude de cas Ok Une étude de cas extrêmement poussée Sur une thématique précise L'idée étant Que dans plusieurs mois Si vous voulez maîtriser Le personnage A B ou C Vous arrivez sur mon site Vous cliquez sur un bouton Il y a tout qui est écrit Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5 Plus de réflexion Que de l'action Vous suivez le plan Tout va être free Donc si vous êtes intéressé Vous cliquez Giga Présentation ce soir à 18h Ok Je vais directement Lancer ça Lancer la deuxième game Hop Je vous envoie le lien Discord Pour ceux qui l'ont loupé C'est juste ici Ok On va directement partir dans cette game Alors là c'est un peu différent Il joue pas contre une King Red Il faut regarder toujours un petit peu Ah il y a Mew dans la game Incroyable Ok Il y a Mikundes dans la game C'était fait exprès évidemment Qu'elles avaient fait Ses recherches avant Pas du tout Ok Donc au niveau de sa game Se regarde bien D'un point de vue DPS pur AD top AD mid Pas d'AD bots Et L'ADC c'est un pack Donc du coup On peut l'ack of the mage C'est possible Et c'est quasiment le seul A faire des AP de mage Du coup Autant vous dire Que je pense qu'il va s'amuser cette game Et on va voir S'il fait toujours le même monoclear Ou s'il s'adapte un petit peu plus Double analyse Non si je commence à analyser tous les mecs Un par un de chaque team Ca va être un peu complexe Donc là il se fait ward des Raptors Donc les mecs savent qu'il fait un solo Raptors Il fait encore une fois Son solo Raptors Regardez ici Ward défensif Pourquoi ? Pour pas que Viego fasse un cheese de merde Ah il veut chercher en mode red Et je vais le chercher sur le red Blue je vais le chercher sur le red etc Ward ici Il sait qu'ici c'est l'entrée Il sait que Viego N'a pas de dash Contrairement à un Jarvan Graves Lissin Nidali Bon je sais pas tous les faire Mais tous les jungles qui ont des dash On aurait plutôt préféré Après les Raptors Monter un peu Mettre la ward ici à gauche Pour jouer le red à droite Ou alors jouer sur le red Le pull ici Ward à gauche Puis jouer à droite Donc voilà Ici on skip le red On fait les golems Comme on voit On regarde bien avec nos yeux ici On voit qu'on s'est pas fait une vête par Viego Ok tiens On peut faire le red Et on fait notre fameux top to bot Pas papa Il indique qu'il faut faire attention ici Donc il pense que Le Viego va être en bas Il fait ses camps Il ne skip pas ses camps Au contraire il est content Il a sa bot lane qui win Il a fait son foot clear On a Mikundes qui a fait un kill Bon je suis désolé Mais Mew c'est quand même le bro Faut regarder qu'est-ce qu'il a fait Ok Bon je vous rappelle que Mew Est un mathématicien de génie Il a tout calculé Apparemment Oh putain de merde Il a vraiment fait un kill avec 4 HP Cet enculé Bon je vais m'énerver Non je déconne C'est pas un enculé Il avait tout calculé Il est trop fort Mew c'est le meilleur joueur du monde Surtout avec Garen Bref On repart sur l'analyse Avec Zipman Là Lillia Joué par un chinois Donc Pendant qu'il fait son foot clear Il y a un connard Enfin il y a deux mecs Qui sont en train de faire leur action mid Du coup il va essayer De mettre une petite pression Pour pas donner Encore une fois Un recall d'avance sur Lillia Si possible Voilà si on peut craquer Un flash en face Effectivement Il a pas Comment dire Il a pas réussi à matcher le gank Parce que lui il est sur full farm Et Viego non On voit qu'il y a 24 à 28 Ça veut dire que Viego a forcément Skip un crab Là où Lillia A joué ça Lui il le sait très bien Il appuie sur table Il voit qu'il a 24 à 28 Il sait que le crab top est up Il sait qu'on a 3 à 48 Il sait qu'il y a ça qui est à peu Dans 10 secondes Donc je vais vouloir faire le bridge Bot to top Je vais devoir skip mon recall ici On est obligé de skip le recall Parce que si on base Et que Viego vole nos raptors On a perdu Donc là on veut faire le bridge On met directement la ward en bas Pour voir encore une fois Ici si on ne sait pas invade Et on peut jouer les raptors Viego ici On a l'information Qui fait son full farm Il joue la ward C'est trop tard pour lui Donc Viego a déjà Un grand retard sur Lillia Viego étant positionné top side Petite explication de Kazewa On utilise la gigamap C'est par Fony Asman Donc Hop Ouais c'est bien le bon Ok Je vais juste mettre la game Je vais vous faire une petite explication Pour que vous compreniez Ça va être très clair Ok c'est la game qui est en 6-2 Ok Hop 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 Est-ce que je vais la trouver 6-2 Je pense que c'est ça Ok Donc là en fait Si vous voulez On est à 4 minutes juste ici Donc Ce qui se passe ici concrètement C'est que le cycle 2 est lancé Cycle 2 lancé On a 4 minutes de jeu Ok On a 4 minutes Il y a le cycle 2 qui est lancé Le cycle 2 est lancé Mais Lillia Elle a l'initiative de farm Ok Donc la lignée de farm Lini farm Ça veut dire quoi C'est à dire que concrètement Si on lance un timer là Et qu'on chronomètre Et qu'on dit le premier Qui est fini le cycle 2 A gagner Lillia de base Farm plus vite Donc son personnage Est plus fort pour farm Et Lillia de base Elle est positionnée Pourquoi ? Parce qu'elle a fait un move bridge Tout à l'heure Vous vous rappelez ? Elle a fait son bridge ici Le pont Elle a fait le pont Bot au top Elle a pas pris la décision de recall Grâce à ça Non seulement j'ai un personnage Qui ferme plus vite Mais en plus de ça Je suis positionné C'est à dire que je vais pouvoir faire Tac tac Viego ici malheureusement Qui a sûrement start bot side Bah qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça ? Il a perdu 1000 ans là Donc en fait Viego il est déjà en retard Et elle a un temps d'avance Ça veut dire qu'elle peut faire Tac tac Item Et aller le chercher en bas par exemple Elle peut faire tac tac Item Et aller le chercher en haut Elle peut faire tac 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 Brans les bottes Recall 2k gold Il y a plein de BO possibles Avec la Lillia Lillia est déjà Extrêmement devant Dans cette partie Et donc là on voit Qu'il va commencer à prendre Son premier petit lead Viego étant obligé de base ici Et il a l'information Donc là bim On fait notre base On a à peu près 1200 gold Donc normalement Tu peux faire baguette Plus bot Tu peux faire bot plus 2 Tu peux faire baguette Plus dark seal Ce mec là étant un joueur Qui joue avec les chaussures magiques Evidemment Il ne va pas les bails ici Donc là Il tape les mobs Juste pour prendre la MS Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le fameux move Que je vous explique tout à l'heure On fait l'invade sur les raptors Quand on joue un raptor player Nocturne Shyvana Amumu Lillia On a des victoires économiques Sur les raptors Donc c'est normal qu'il fasse ça Je vous l'ai annoncé juste avant C'était logique Viego ayant pris un back late Peut pas malheureusement counter ça Après là Il le sait C'est du haut niveau Il a appelé à l'aide Vous voyez En chemin En chemin En chemin Alistar en chemin Tout a été ping Lillia a la ping aussi Donc à très haut niveau Les jungles connaissent l'ouverture de chacun Comme des joueurs d'échec Ils connaissent leurs ouvertures par coeur L'espagnol La française Eux ils connaissent leur ouverture Ok Là l'ouverture Cycle 2 Lillia va me mettre sur les raptors Les deux teams Pingent le raptor C'est pour ça que sonné en diamant En platine C'est à dire en low et low En pingant Ton support arrive Vous avez gagné la game instant Quand tu commences à jouer en GM chal Les deux pingent Donc c'est un peu ce que c'est déverrouillé J'apprends à ping Une fois que j'ai compris le plan adverse Mais vous voyez On continue de le contest Il y a déjà ce qui arrive On continue On lâche pas On crée une action Là dessus il meurt Ça peut arriver Même les meilleurs joueurs peuvent mourir L'idée c'est que les meilleurs joueurs Ils ont les meilleures ouvertures Ils savent comment réagir A chaque situation Par exemple Ce mec là sait comment jouer maintenant Alors qu'il a niqué son invade Ok Donc là il prend sa ping On part faire nos camps Parce qu'on a pas trop grand chose à faire Et on reste stick To the raptor Donc là Plutôt que d'aller faire son gromp Il reste Il va briser du raptor En passant par le mythe Parce qu'il y a deux connards en R1 Je vous rappelle ce que c'est R1 Pour ceux qui se rappellent pas C'est Hop Ce que j'appelle R1 C'est Les premiers rectangles de jeu Donc là c'est inversé Puisqu'il joue red side Mais en gros Là pour lui Son R1 à lui Du red C'est ça Ça et ça Donc si les mecs sont Dans notre premier rectangle On va les chercher directement Parce qu'ils sont free Donc c'est pour ça qu'il joue sa défense Ici Alors Là on fait le bridge On attrape les deux connards On prend la next wave Encore une fois Une priority Priorité qui va lui permettre De jouer le crabe Et peut-être le bleu Si jamais celle-ci me présente Vous voyez qu'il ping Encore une fois Il est en train de ping Il ping énormément Tac 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 En chemin En chemin En chemin 30 secondes après Diego qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps En chemin En chemin En chemin En chemin En chemin Vous voyez ce que je vous dis Dans l'information Méthode Cazewa C'est pas une invention C'est littéralement ce qui se passe Au plus haut niveau de League of Legends La communication Plus tu montes Plus tu ping Si je devrais dire à ce mec là Mec tu dois passer du top 1 du ladder Par contre je te retire tes ping Il va pas trop être d'accord Il va perdre instantanément 10 à 15% minrate Donc là On arrive bien à bait les mecs Regardez encore une fois Comme c'est Il arrive bien à bait Regardez Donc là il compte très vite J'ai mon pike Il y a les stars 1-1 Donc ça match Je fais un Q Je prends un MS Grâce au kill crab Je récupère un peu de mana Là je vais bait Loli Il s'en fout Donc il se fait attaquer Il sait qu'il a son top Pas très loin Donc il peut contester Hop On essaye Mais là c'est fou ce qu'il a fait Il a essayé de capturer un Viego invisible Et c'est pas il a essayé C'est il a touché Donc le mec touche le mec invisible C'est à dire que ce mec là A un Sharingan en fait Ce mec là Il voit les gens invisibles C'est pas normal Il fait un E flashé en arrière 45 degrés Et en plus il attrape Regardez C'est vraiment le move qu'il a fait Il est fou E flashé Esquive du stun de Viego Du coup Il est obligé de go Parce qu'il est un peu slow Et là on va y retourner Sachant qu'il est 5,80% Donc il pourrait récupérer son 6 Maintenant Je vous rappelle Pour ceux qui ne savent pas Dans League of Legends Les solo d'ailleurs Son niveau 6 à 6 minutes Les jungles à 7 minutes Et les botlane à 8 minutes Donc là c'est pour ça qu'on est à 7 Le mec est 6 en face Et sur kill On peut passer 6 aussi Donc là premier kill récupéré son Viego Les deux se retrouvent dans un pit Quand on est dans un pit On est obligé de sortir du pit Donc là tu es obligé d'aller sur le E Parce que tu sais que le seul moyen que Thalia Ou Alistar a de sortir C'est de soit flash Soi jouer Donc on peut les attendre ici C'est pour ça qu'il ne rentre pas Oui il attend Il tape la ping Sobre les couilles Ok je vais dans votre pit Je m'en branle On attend Guaren C'est pas à lui de faire la front Une fois qu'on a les frontlines devant Et qu'il y a un silence Qui va être lancé par Mikundes Ici On peut enchaîner directement Alistar qui a été R Par les gars Et du coup Regardez Il ping 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 Il ne veut pas juste choper Diego Il ne veut pas juste choper Thalia Il veut aussi choper Le Alistar Ok on chope tout le monde ici Donc encore une fois La data Les mecs qui sont dans le pit Je les baise Donc là on va le chercher On va perdre un peu de temps MSMS On l'attrape On loupe aucun sort On est en mode tricklier Pendant qu'il fait tout ça Il y a un autre fight Qui se fait à côté de Mikundes Du coup ça lui permet De recréer une action Encore une fois Puisqu'on est 3 versus 2 Donc il a le droit de prendre l'action On va choper le premier Hop On attrape un peu tout ça On a peur du Garen par contre Donc on va faire le raid Tout en kaitant sur la droite Parce qu'on a peur de se faire engage Par contre on est obligé De garder une pression Assez ok tière Puisque l'Erald peut être lancé Donc là c'est pour ça Qu'il retourne à gauche Parce qu'il avait la vision Il savait que Vigo n'était pas là On pourrait mettre un E Pour aller chercher ce Vigo Ici Parce qu'on sait qu'il est all life Vous voyez Là il fait son super Parce qu'apparemment Il y a un délai sur son Sharingan Du coup Il essaie de le récupérer Et via son EQ En vrai il a une giga synergie Avec son pack Ils font que ping les deux Il ne faut que des moves ensemble Ça marche trop trop bien Donc vous voyez Contrairement à la game d'avant J'ai une petite pause Pour qu'on soit bien d'accord Sur ce qui se passe Contrairement à la game d'avant Où il était farm 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 Là Il y a du contre-jeu en face C'est pas j'ai une Veilkin raid Je le baise C'est vraiment Il y a du contre-jeu Il y a le Alistar qui bouge Alistar qui est un bon joueur Myrtus Qui est un joueur qui est Challenger Chaque année C'est un bon joueur support Donc ça match Et comme ça match On doit fight Tout à l'heure Ça ne matchait pas D'un point de vue support Du coup il avait un peu Droite Là on se retrouve encore une fois Avec un item complété A 9 minutes Pareil pour Viego Seulement Nous on a notre Darksteel Qui est un petit peu stacké On a le Dark Harvest Qui est un petit peu stacké Et on a les bots gratuites Donc on a un bonus MS On est à 365 Et donc on va pouvoir Farmer un peu plus Plus vite que Viego Et avoir plus d'action Encore une fois Regardez Elle est super intéressante Cette game Vraiment Regardez Pike Qui est late tempo Au top Parce qu'il a joué les plaques Du coup comme il est pas en haut Il est pas en bas Enfin comme il est en haut Il est pas en bas Pardon Donc il peut se faire invade Par deux mecs Ici Mirtus qui va jouer le blue buff Parce qu'ils ont Vous voyez ça communique bien En face Ça regarde bien La tempo du mec Viego encore une fois Qui a dit Est en chemin Pour ça qu'on a joué l'invade Je reviens en arrière Parce que vous allez voir Un peu Ce qu'il se passe Quand on invade Liliaman Là les deux Se commit corps à corps Contre Lilia Il a de la chance C'est qu'il a son item Cet item est trop bien rush Parce que c'est un pool D'HP supplémentaire 350 Et du coup On va pouvoir QR Regardez Il survit avec combien d'HP 400 et quelques Donc son item Qui a été sous Ignite Et là on peut return Eux encore une fois Qui touche à l'istar Qui touche Viego Invisible Sharingan activé Donc c'est à peu près 1 minute 30 de CD Le Sharingan Et là il peut retourner Directement Sur le Viego Petit zigzag Non mais là faut qu'il S'il a pas un Sharingan Ce mec là je comprends pas En fait vraiment Là il touche un Il fait eu sur l'istar Qui est vraiment dit Sur Viego Invisible Il fait Je vais Z en avant J'avance sur le côté Q qui va toucher à la fois Le gromp que j'ai ramené Qui va se faire disengage Qui va finir en bas à droite Plus ça va toucher Viego Plus je les zigzags Son stun Parce que je l'ai vu Parce que voilà Sharingan Ça fait 10 ans que je le bosse Il est insupportable Là on a encore Vous êtes le Viego Là il y a un alt F4 Qui part Regarde les même Jace Il est en train de flippiner Tout le monde est choqué en fait Et là du coup On va utiliser cette activité là Et son item Pour commencer à jouer les dragons Vous voyez qu'on va commencer A faire une min condition dragon Des 10 minutes de jeu Dès que j'ai mon mythique Je joue la map J'ai fait un split J'ai tenté le bleu adverse J'ai contesté plusieurs crabes J'ai tenté l'herald J'ai tenté des skirmish J'ai défendu mon red J'ai défendu mon blue Maintenant Je joue Drake Ok C'est pas Drake c'est pas un truc Qu'on lance minute 3, minute 4, minute 5 C'est de la merde On le lance pas en early game Ok c'est en termes de tempo C'est à chier Il faut jamais faire ça Là on part sur l'invade On va rejouer les raptors Qui va nous permettre de choper Viego Quand il va rentrer dans sa jungle Je vous rappelle que Viego Juste avant il nous a invad On l'a baisé Enfin non Viego était sur le crabe en haut On l'a baisé Viego a fait herald On l'a baisé Viego nous a invadé sur le bleu On l'a baisé Et maintenant Viego essaie de faire ses raptors On va le baiser Ce mec là est un psychopathe Vraiment On voit qu'il a une giga d'activité Bon bah là apparemment Quand il est là Il arrive à sniper Alistar A droite d'un pixel Je vous rappelle que le E peut connecter Si ça touche un mur On va le revoir pour que vous compreniez A quel point il est fort en skill shot Si son E touche un mur Il est cancel Regardez Il a vraiment longi comme ça Et c'est sur ce genre de petit détail Qui fait que ce mec là Oui quand ce mec là prend l'ilia T'as envie de mourir Donc là on récupère l'herald On commence à faire tous nos camps en haut On fait un base Il peut acheter sa main d'infini Et commencer à être actif Là Mew il est en train d'acheter du temps Il fait sa proxy par là bas Il l'a acheté de full temps Bon du coup tu mets Mew Qui est un mec Qui achète du temps Avec son proxy infini Avec son Garen Plus ce mec là Qui achète du temps Qui est insupportable Et que tu lui donnes ne serait-ce que 4 secondes Il est en dessous 4 La combo marche quand même très très bien Je trouve Ok donc là on est giga actif Encore une fois On sait qu'il y avait 2 mecs Qui étaient lock en haut Par le Garen Donc ils peuvent être que 3 bot side Du coup activité instant On l'invade On va les chercher Encore une fois Sharingan activate Donc on va voir ce qu'il s'est passé Ah première fois qu'il loupe un sort Q sur la liste star Puis Z Là vous voyez bien que Vigo est invisible Il fait un Mais non Sans déconner Non il a vraiment Je blague dessus Mais je vous jure Qu'il a un Sharingan Regardez ce qu'il fait là Il vient de flash Q ou un Vigo invisible Mais qui fait ça en fait Autant Autant tout à l'heure Je vous parle Non attends C'est incroyable Autant Tout à l'heure Franchement On peut se dire Ok le mec est là Tu vois Mais aller jusqu'à flasher Pour le chercher Là c'est pas possible Je vous jure c'est pas possible Il est trop dedans en fait Le mec a trop joué à lol dans sa vie Oh il joue trop bien Flash Q Je vais air Vigo Je repars en zigzagant En esquivant le E A un pixel près Ouais je vais dire Si il zigzag ça C'est un peu too much Ok il l'a pas fait Par contre on a réussi à air Vigo Donc on a 4 Vigo Pour mon équipe Là On a esquivé sa boule Et on réussit à chercher La dernière ici Ce qui nous permet de prendre ses camps Prendre ses camps directement Prendre ses raptors Bridge mid Prendre les camps en haut On peut prendre le crabe Il y a aussi le bleu Je pense que le bleu a été pris par Vigo Maintenant qu'on a fait J'ai pris en bas J'ai pris en haut Je peux prendre tous mes stocks Je peux aller chercher un mec Si jamais il se retrouve en R1 R1 Je peux acheter mon stuff Si jamais j'ai 2000 gold Donc là je pense qu'il va farmer Jusqu'à avoir son item Hop On casse aussi la vision Ici La vision qui est très bien Avec les assassin players On tente un random E Attends je crois qu'il a touché en plus Non Ok On reste ici On met une bonne pression autour du mid Garen arrive à tuer son Renekton Encore une fois regardez Hop On est à 14 minutes de jeu Bien Ok Donc là ce qui fait Si vous regardez bien On a un V1 qui se passe ici On a un 2 V2 qui se passe ici Qu'est-ce que je fais moi en tant que jungle Et bien je vais faire le bridge Entre mes deux lanes C'est toujours le même move les gars Je fais fourchette Je me mets là S'il y a un problème Je le marave Si Viego fait plus un top Je marave Viego Si Viego fait mid Je marave Viego Et en fait Ça indirectement Contrairement à ce que les gens pensent C'est un peu matché le jungle adverse Parce que le jungle a aucun move Si le jungle en face Minvade Bah je vais le chercher Regardez Tracer une line On trace la line comme ça Si le jungle m'invade en bas ou en haut Je vais le chercher Donc il ne peut pas invade Si le jungle est en haut Et qu'il fait un gank au top Je vais le chercher Je le baise S'il fait un gank mid Je vais le chercher Je le baise S'il fait un move bot Et bah moi je vais passer top mid Du coup je vais attaquer Je ne vais pas aller me faire chier A défendre Viego On s'en fout Je vais directement pusher Accélérer Prendre les camps Donc malgré le fait qu'il est full tune Qu'il n'ait plus de camp etc On va quand même jouer une certaine activité Pour permettre à ses mates Comme Mew par exemple ici Deux invièrent Recton Pas avoir peur du Viego Parce que ah c'est bon J'ai ma Lilia qui est à côté Donc il fait la sentinelle vivante Là ça nous permet d'invade le mec Taper les hérales Pendant qu'on tape les hérales On se rencontre comme une fois Regardez Je parlais du match tempo tout à l'heure Là je fais mon hérales Je fais le bridge entre top mid Là bim Il y a une TP Il y a Viego qui actif Il y a l'istar Ok je cancel mon hérales Je vais les baiser Il cherche que ça Il ne veut pas forcer le move Il veut faire du counter move Comme il a beaucoup d'MS Il peut stacker la MS sur des camps A côté de l'action Pour ensuite le rejoindre très très vite Comme ça il annule les moves en face Ce qui fait que même s'ils essaient De faire deux kills Mettons ça va faire 21 à 10 Et bien ça fera 23 à 10 Il va faire deux kills deux kills Il match la game Bim Un Z1Q Et le E sur l'istar full range Evidemment Comme ça il va pouvoir essayer De faire les kills sur les deux je pense Alors malheureusement Il se fait cc sous tour En vrai c'était très bien pensé Mais l'istar a fait un giga counter Et il arrive malgré ça A survivre au flash d'Orienton Essayer peut-être de faire un random E Sur l'istar Non On est en bas On va faire tous nos camps Tac 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 On est full live parce que red buff Et là on va back là dessus Je pense qu'il doit avoir 2500 Voilà 2400 gold C'est à peu près ce que j'avais compté Donc là il peut acheter directement Son liandry Et son dark city Dans son dark city il avait déjà Donc son liandry c'est pink Et là on a le setup qui est prêt Il avait pas assez de chune Pour acheter des stopwatch je pense Donc il a pas pu le faire Comme la game d'avant Il avait back à 17 Là il a back à 16 Donc là on va essayer D'être giga active Contester le dragon Et en fait contester tous les objectifs Encore une fois On joue pas l'Herald Parce qu'on a joué en haut On a fait tous nos camps en bas Donc là en forçant En bas Si les mecs font Herald On peut passer les mythes Donc on aura toujours un temps d'avance Là il est directement En flanking position On peut chercher Xayah Si possible économiser son air Par contre pendant qu'il fait ça Et qu'il pensait que Vigo était top En train de faire Herald Comme un joueur normal Vigo a fait un cheese Il essaie de jouer en bas Pour défendre sa Herald Pour défendre sa Xayah Qui se suicide un peu Parce que là les mecs Ils essaient de chercher des solutions Ce qui est très bien joué De la part de Vigo du coup Donc là on cherche pas à compound Dash dash On se barre Et on attrape un peu tout le monde On attrape Regardez encore une fois Il est passé flanking position Pour aller les chercher Il a pas joué front Il a pas joué tout droit Il a joué sur les côtés Hop Et on cherche ce fameux Alistar Cherche le Alistar Ulti là il vient en chopper 4 Bon le mec Jika contrôle de la game Y'a rien à dire C'est très très maîtrisé On va voir maintenant Comment est-ce qu'il close sa game Ouais encore une fois Invade directement On voit bien qu'il joue pas l'objectif Il est toujours N plus 1 Il va chercher les mecs Au niveau supérieur Hop Il a réussi à l'attraper Là il a vraiment défonce Là si on récupère Herald Il va essayer de synchroniser Son Herald Avec le Nashor push Je pense Sauf s'il a un inib joué A jouer avant Qui lui permettra de jouer Nashor En gros l'idée Quand t'as un Herald Entre 17 et 18 minutes C'est que tu veux le connecter A ton Nashor en fait Tu veux pas le lancer random Et te barrer Non tu veux attendre 19-30 Poser Herald Les mecs défendent Du coup je suis en H position Je le fais Par exemple Ou alors je fais un inhibiteur Qui va les loquer Donc là hop J'en attrape un Si j'en attrape deux Je peux faire un Herald Hop On kite On kite Putain il joue très bien En kiting défensif Il est très très chiant Voilà du coup Il delay la game Il attend peu Il attend peu Parce qu'il sait qu'à 20 minutes Il a Nashor Il a win Donc là on veut juste temporiser la game Depuis tout à l'heure De 16 à 19 Il temporise juste Il tue des mecs Il attrape Il réactive Il cancel les moves adverses Voilà regardez les mecs Ils avaient 8 kills Ils ont 11 Ils ont fait 3 kills En 3-4 minutes Nous on en a fait 12 On accélère de fou Là dessus Stopwatch On joue notre Nashor setup Comme je vous l'expliquais tout à l'heure 20 minutes J'ai mon Herald sur moi Encore une fois L'Herald 2 Vous voyez qu'il ne le fait pas fast Un mec pourrait se dire Oui bah en fait avec Lillia Pour accélérer Je fais mon Herald à 8 minutes Et je le refais à 13-14 Non Il le fait à 8 Tu loctes un peu les mecs Loc, 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 loc Herald 17-18 Et je vais loquer mon Herald avec le Nashor Pour close en beauté C'est comme ça qu'on finit une game Quand on est bon en jungle Hop On push un peu tout ça On a essayé de faire un move Malheureusement il s'est fait attraper Il n'a pas réussi à stopwatch la combo d'Alistar Après c'est pas très très grave Il va pouvoir se repositionner directement En plus la team se démerde pas trop mal Ah bah Mew Attends mais Mew il finit la game là Mais Mew était là pour niquer des mères apparemment Il finit ou pas ? Mais attends mais il est incroyable cette game Mais Attends je vais regarder ce qu'il a fait Ah en fait il a full pushbox Pendant que sa team se faisait ravager En vrai c'était giga de sa part par contre là D'un point de vue speedpush Il est en 1 vs 2 Auto q auto auto Il n'y a plus de Il n'y a plus de tour Je tutalia pour retirer le défenseur Avec du wave clear Très intelligent On attend la next Lui il se fait un v1 Ah putain de super sbire Parce que j'ai le breaker Du coup ils sont giga tanky Je push la tour Et je finis Non super smart Bah en vrai super bien joué de la part de Mew Même si c'était pas censé être une année sur lui Mais Mais ouais Ouais super intéressant Yokozade je fais toujours le cours gratuit Ce soir à 18h Ouais sur mon discord Sur mon discord En fait je vous ferai Ici que je viens de vous envoyer dans le chat Je vous ferai une analyse complète Enfin une analyse complète Je vous ferai un débrief complet De tout ce que vous allez avoir Du challenger club que je vais lancer C'est l'annonce que je ferai ce soir J'en ai un petit peu parlé Mais vous savez pas trop concrètement Qu'est ce que ça va être etc Là ça va être Un cours entier Où je vous explique tout ce qu'on va bosser ensemble Étape par étape Pour voir qui c'est qui est chaud Qui c'est qui est prêt à se défoncer L'idée étant de faire passer La plupart des joueurs D'un niveau Moi c'est un peu ce que je kiffe faire Prendre des mecs silver gold Les faire passer master jm En quelques mois Je l'ai déjà fait plusieurs fois Maintenant pour l'instant C'est des périodes assez longues J'arrive à le faire en 9 mois En 10 mois En 12 J'aimerais restreindre tout ça Et créer un programme Qui permet aux gens De le faire en à peine 2, 3, 4 mois Et donc c'est ça un petit peu Le challenger club Que je vais lancer ce soir Donc tous ceux qui s'intéressent Vous regardez c'est gratuit Vous cliquez Vous arrivez ce soir Vous participez Ça vous plaît Ça vous plaît pas Après c'est à vous de voir Donc on a fait 2 games Je savais que j'en laisserai 3 Finalement on va rester sur 2 Parce que je vais pas avoir le temps Il faut que je prépare un petit peu J'ai plein d'autres cours à préparer Donc là on va partir directement Sur Talon On fait 2 games Et après je vais vous laisser là Les gars On va partir là dessus Talon c'est un perso que je kiffe C'est un perso que je kiffe Chaos Tanza aussi J'ai analysé C'est un fou furieux Je vais pouvoir vous dire d'ailleurs Est-ce qu'il y en a un Qui est meilleur que l'autre Même si ça veut rien dire Parce que les deux sont des machines Mais qu'est-ce qui différencie en fait Un ultra Comment dire Un ultra main Talon Parce que ce mec là pour moi C'est pas un noctric Talon Ce mec là c'est un très bon joueur De League of Legends Très bon joueur de solo cube Qui joue Talon Parce que tous les personnages Qui accélèrent Talon, Lilia, Nidali, Talia Sont des personnages Qui se jouent énormément En super serveur chinois Et je pense que si Ce mec là est chinois Il a dû jouer beaucoup là-bas Et s'inspirer pas mal De ce qui se fait là-bas Encore une fois Raptor start On voit que c'est un expert En Raptor Au final Et c'est une autre chose Ce que je dis Il fait les mêmes puffings Littéralement Je fais mon Raptor Je fais mes golems Je fais mon raid Voilà 4 5 On fait groupe Encore une fois On fait pas bleu Donc il synchronise plus Les camps mineurs Que les camps majeurs Pour se faire un cycle 2 Plus puissant En fait il ralentit un petit peu Son spike ici Mais il a un cycle 2 plus fort On peut voir que ici déjà Il a déjà gagné la partie C'est pas une blague Il joue Tout à l'heure Quand il a joué Lilia Contre Kindred Personnage Invade Il a fait son full form Il avait un camp d'avance Sur Kindred Là il a 3 camps d'avance 24 CS à 12 Nida n'a fait que 3 camps Il a fait 6 Donc il est giga bien Il est pas obligé de l'affronter Vous voyez c'est un joueur assez smart Il joue slow Il dit ok J'ai 6 camps On a 3 Je me casse Je me casse Je me casse Tu fais le crabe en bas Je te le laisse Je fais crabe en haut Et bah t'as perdu Tout simplement Joueur très smart Nida le sait Elle fait crabe Elle essaie d'aller le bridge Sauf que Je pense pas qu'elle aurait le temps Alors contrairement à sa game de Liga Il a dû garder son smite Et là il essaie de faire un petit flanking Pour aller chercher potentiellement la Oriana A noter aussi Normalement la plupart des talents Joue Ignite Ce mec là joue Flash Ce qui me fait penser un peu à Jockbox Qui est le meilleur Chaco du ladder Qui a fait la formation Chaco par exemple Avec qui j'ai travaillé Ce mec là il est le seul Chaco d'Europe A ne pas jouer Ignite Il joue Flash Et maintenant tous les Chaco le copient En jouant Flash Mais c'est lui qui l'a inventé Il y a 2-3 ans Et bah ce mec là on peut voir aussi Qui joue Flash Voilà Là il a fait un petit flash auto sympa sur Oriana Qui force le Flash Donc Flash pour Flash Moi je suis un personnage mobile Oriana est un personnage immobile Je me suis déjà créé Dans 2-3 minutes Sur mon ulti Je pourrais le mettre sur Oriana Elle n'aura pas de Flash out Donc il pourra se parer bien évidemment Encore le même scénario que tout à l'heure On est à 4 minutes 20 Et on va devoir rester pour jouer le repop 2 Donc Nida le sait évidemment Elle le conteste Nida essaie de jouer un VS2 Du coup il va essayer de faire l'action Et ça devrait faire du 1 pour 1 S'il signera plus pas trop la merde Clé droit, clé droit Ouais ça suffit à le tuer Donc là au final Les deux sont tués Lui il a dac dans clé l'item qu'il veut Nida elle a bot plus 2 l'item qu'elle veut Donc les deux sont pris equal d'un point de vue gold Maintenant d'un point de vue expérience On voit bien qu'il y a 30 CS à 17 Donc 4 camps ici 8 ici Talon est un peu d'avance quand même Hop Donc là on va essayer de bridge J'allais chercher les Raptors de Nida Le but étant voilà J'attaque Je bridge du Raptor Il fait tout le temps pareil les gars Ça fait 3 games d'affilée Il fait Raptor start Cycle 2 Raptor Bridge mid Raptor Toutes les games Il le ping il fait ça tout le temps Si ça réussit c'est déjà qu'il a gagné la partie Parce que maintenant il a un camp d'avance sur Nida Nida doit cheese pour revenir Mais là Il peut aller prendre ses stocks en bas Et si Nida fait une action bot Il counter gank Si elle fait une action mid Il counter Donc du coup Il est proactif d'un point de vue farm Il a ralenti d'un point de vue invade Et Il a le counter move en permanence Nida est en bas Je suis en bas en réponse Donc là il va checker Qu'il ne perde pas Le crab Pendant qu'il check crab Il voit qu'il y a une potentielle action en bas Donc il regarde beaucoup comme ça Voilà Là on voit une action Nida est en bas Donc Il est un peu late C'est niveau 6 On va voir s'il va essayer de faire un move Il reste Il attend de voir une opportunité Est-ce que Tristana fait un dash in Etc Il base Donc là je pense qu'il va partir directement sur un cycle 3 Sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure On peut totalement mettre un R Sur Oriana Si on le souhaite Je ne vous ai pas montré les runes d'ailleurs Désolé Il joue une version full economy Premier coup pour faire beaucoup de burst Et des gold Bot gratuite Gold Full CDR Et gold Donc on est sur une version full économique Ca fait 2 base d'affilée Qui fait avec 1100 gold la première fois 1300 et c'est endetté Donc Pareil ces gold sont très très bien Je pense qu'il a une bonne tempo Il n'a pas de kill Mais il fait une excellente game Alors cette fois Une des premières actions qu'il fait C'est en top lane Ce qui est cool quand tu fais des gants top C'est que tu gannes beaucoup d'xp Parce qu'en fait toi t'es 6 Mais le mec est 7 Donc là il va gagner un bon 200-300 xp Et ça Pour les top laners C'est les mégigas bien Donc encore une fois C'est les mêmes techniques Putain Il fait les mêmes games Il fait Raptor Full cycle Cycle 2 Raptor Bridge mid Je baise items Si j'ai pas d'action Etc On va tuer top Qui va me donner Herald Il le fait systématiquement Et là il va se barrer Et faire ses camps défensifs Franchement j'adore son gameplay C'est un gameplay Qui est très facile à copier Qui est Ouais Je suis en train d'assez rapidement C'est facile de connaître Suivis de nos télétimings Là si vous écoutez Ce que je suis en train de dire Depuis tout à l'heure Vous prenez votre portable Vous écoutez la rediff Youtube ce que vous voulez Prenez des notes Copiez Faites ça 50 games d'affinée Vous verrez vous aurez les résultats De fou furieux Après peut-être que les mécaniques Vous manqueront un peu au début Mais l'idée est là Donc là on va faire un air kill Sur la fameuse Orianna Tap 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 Herald mid Un shot Du coup si jamais La game slow down Il pourra jouer un Herald 2 Fast 12-13-14 Pour prendre cette tour Si jamais au contraire La tour elle est prise Avant 13-40 minutes de jeu Il pourra juste Macro 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 Prendre l'Herald à 17-18 Et faire le fameux Herald setup Pour connecter l'Herald Au Nashor Ici on fait tous les camps On finit en bas Dractar On achète full AD Lucidité Bah là le mec est gigastron En fait Il a déjà son SPAC A 11 minutes Plus ses bots Plus Il est déjà sur son deuxième item On part sur un quatrième On part sur un quatrième cycle jungle Et on peut directement aller chercher Sur chaque air On va pouvoir mettre une action Avec notre talent Donc là on est déjà en mi-de position Pour chercher Orianna Orianna meurt Donc on peut aller sur Alistar Air Mais attends Il y a vraiment On va de jeter là Après il y a 8 contre 5 ZR AutoQ Apparemment on sent 0 les Alistars ici Quand on sait pas quoi faire Donc d'où l'importance les gars De chercher son SPAC Et ensuite de taper C'est pas je tape je tape je tape Ça va me créer un SPAC C'est je me crée un SPAC Et ensuite je tape les gens Et vous voyez qu'il a un jeu mid Quand même de fou Ça fait 3 fois de suite Qu'il va mid Du coup la tour Bah voilà La tour 900 HP quoi Il a un bon contrôle du mid Et là il bridge un peu Sur le top side Il ignore un peu le bot Donc c'est sympa ce qu'il fait Là encore une fois Réactif Je peux counter L'action de Nidale Je suis déjà là J'ai les stuff J'ai mon air dans 3 Je peux aller chercher Nidale Comme on l'a vu ici Elle est en haut Elle va sûrement faire ses camps en haut Donc là il peut bridge Je peux aller chercher comme ça Je peux aller chercher ici Sur le Ce bush là Ah elle a capté Elle a très bien joué Il aurait pu attendre une demi seconde de plus Après c'est Nidale qui a bien joué Ok Super bien joué de la part de Nidale En vrai elle a trop bien joué là Elle a bait Elle a reculé C'était Ward ou Ouais c'était Ward ok Donc lui il perd pas de temps Il essaie de se positionner directement Sur une flanking position Pour soit Bridge à les bots La baiser Soit chercher Oriana Qui est trop montée là Donc là il attend Il attend Il attend Il attend que Nidale passe Et on va 100-0 Là Nidale Vu que Nidale est out Maintenant on peut faire le fight Avec un mec en moins ZQ Voilà c'est récupéré Et on va attendre sa combo du Z Et sur une combo on va récupérer Ali Donc là il récupère 3 kills là dessus Qui va lui donner Tous les camps en haut De Nida Et là ça va commencer à être complexe Il se barre parce que Pantheon Pareil on peut récupérer les stocks Qu'on avait gardé en réserve Stock 1 Stock 2 Pace On va chercher l'item 2 Age of Night Super item ici Puisque ça nous permet de baiser la boule d'Oriana Son ulti potentiel Le Z de Pantheon Le Q de Nidale Le Z d'Aistar Meilleur item dans cette configuration Donc très bon choix Theorycraft On voit aussi qu'il a des bonnes connaissances En théorie Alistar va faire des cauchemars de talons Les gars C'est vraiment des Alistar Qui se font autant sans zéro Par des talons J'en ai vu rarement dans ma vie Vraiment Je sais même pas si Oriana est pas morte là Ouais c'est ouf Il est arrivé En plus il a un bon temps de réactivité Regardez Il vient à peine d'arriver Non il l'avait vu Ok il avait vu qu'il est arrivé Donc là il fait son super Il l'attend En fait c'est un bait ce qu'il fait Il sait qu'ils sont en train de faire un dive top Donc tout le monde est focus au clic droit Alistar Et Il savait qu'il fallait turn sur le alley Donc enlever le CC first Pour finir la target Qui n'a plus de CC Parce qu'il sait qu'Oriana sans CC C'est de la merde Donc très smart aussi Au niveau de la target Du choix Après ça il y a des méthodes Qui sont très simples A mettre en place Pour apprendre à faire Les meilleurs choix en temps réel Là je vous ai expliqué juste Le choix de manière générale Ce qu'il fait en temps réel Donc là on récupère Oriana On récupère aussi l'Herald Qui a été fait par l'équipe adverse La tourmide est récupérée Bridge pour aller en bas Récupérer Raptor Et le Krab Et il re-bridge pour aller chercher Tristana qui allait prendre le raid Pour repasser en bas Donc il a laissé raid En appât Toujours un coup d'avance Je me mets là Et là on peut récupérer Il allie directement Avec son R On rentre Il ne peut pas turn Parce qu'il est Jove Knight Et du coup son R Qui est systématiquement Utilisé Tempo 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 Giga accélération De la part du joueur C'est incroyable Il fait toujours Action Action Il les garde en stock Et il fait une super activité Hop On tue Encore une fois On ne fait pas nos stocks On prend les camps D'un niveau supérieur Et ensuite Quand les mecs arriveront sur nous N-1 On recule d'un niveau Et on fait les camps Voilà Donc là on va faire les camps Défensifs Une fois que je les ai tués J'ai pris l'objectif Encore une fois Il skippe son blue Il a peur de se faire invade Il fait tac tac Je ne cherche pas à comprendre Ils sont fous Et il prend directement Je vais bridge topside C'est bon Je suis en flanking position Il a reçu son R je pense Voilà J'ai mon R Je vous baise Drake Rentrez Rentrez Je vais en haut J'ai re-mon R On est giga actif On ne fait pas un R Toutes les 3 minutes Mon R a 1,2 cd Toutes les 1 minutes Je vais être actif Donc là Alistar qui va refaire un cauchemar De talons Ça me fait trop rire Putain Le Alistar a 0 counterplay Du coup Nidale il ne peut pas jouer Et là On reprend nos stocks Je vous ai baisé Stock J'ai de mes stuff Serilda 1 item complété On est à 18 minutes de jeu Il a 3 items Et si on compare un peu J'appuie sur X Avec son talon Son talon il est vraiment effrayant Il a 10 700 gold Tout le monde a 6k 6,7k Il est baisse quoi Il est baisse de fou Il fait son bleu Il va chercher directement Les side laners Je vous rappelle que le rôle D'un assassin Comme talon Kha'Zix Rengar etc C'est d'aller chercher Les cibles isolées Sur les sides Soit d'un jungle Sur les sides On voit qu'il ne joue jamais Open field mid Il n'est jamais en train de push mid Toujours sur les côtés Sur les côtés La seule question qui se pose C'est Est-ce que je vais en bas Est-ce que je vais en haut Est-ce que je vais en haut C'est tout Il a fait un bon flash in De la combo d'Alistar Parce qu'il ne savait pas Combien de personnes Il y avait derrière Donc très smart encore une fois Turn sur Panthéon Qui est tout seul On pourrait avoir l'impression Que les mecs sont 5 En réalité Il y en avait un qui était là isolé Puis un isolé Puis 3 en haut Donc là on attaque que Les cibles isolées depuis tout à l'heure On utilise la phrase Du Vélociraptor Donc là Il fait son héral push En bas A 19 Parce qu'il a un petit En fait il vient de Ace Du coup il peut utiliser Ce temps d'avance Pour faire Herald en bas Qui push bot Moi je vais mid Du coup on ouvre un peu la carte On push la next Il y a une TP derrière Il va se barrer Et du coup même s'il meurt Bah voilà il a créé Un giga push en bas La tour Elle a failli crever On a la tour mid Et du coup Le jeune Hachor est débloqué Puisque les deux couronnes T1 et T2 Ont été pétées Donc le jeu va être très très simple De la part de Talon Ouais il a vraiment un gameplay Totalement différent D'Agourine Je suis d'accord De toute façon Il y a plusieurs gameplay Pour carry sur toutes les laines Toutes les laines Ça pour moi Ça dépend de ta personnalité Et de ce que t'as learned De toute façon Tout peut s'apprendre à terme Je suis en train de bosser Justement pour créer des ouvertures En fonction des laines Et de la jungle Est-ce que t'es plus un mec Agro, défensif, scaling En fonction de ton profil type Tu peux créer une stratégie Agroine c'est plus un mec Qui va jouer safe Qui va jouer tempo Qui va jouer macro Ce mec là C'est plus un mec Qui va jouer avec un gameplay Axé sur le temps Sur la proactivité Et sur l'action Encore une fois Je me mets en flanc de position J'ai mon R2 up Je rentre Je baise Je sors Voilà Je rentre Je baise Je sors J'économise l'exhaust Là je peux rentrer Il n'y a plus exhaust Vous voyez C'est une bonne logique Et là du coup J'ai acheté une Hachor Pourquoi les mecs Se retrouvent Dans une position de merde R1 et R2 Pour eux en mid lane C'est tout simplement Parce que j'ai pété T1, T2 J'ai envoyé la wave sous tour Wave positive Du coup la wave revient Sur le Boons On peut abuser En ayant une flank position Ce qui va nous permettre De les baiser Ce qui va nous permettre De nâche Donc au moment Il a mis son hérald en bas Il a créé une wave positive Au mid indirectement Ce qui fait que la wave revient Ce qui fait qu'il peut flank Ce qui fait qu'il est dessus Ce qui fait qu'il a nâchor Tout ça a été calculé Au moment où il a posé son hérald Du coup grâce à ça Ça lui permet de faire nâchor On a le 4ème item de complété 21 minutes Niveau 14 4 item record à battre Et là on peut direct Mettre une giga activité Et chercher encore une fois Un cd laner On n'a rien à penser Avoir une tempo d'avance On n'a jamais de temps d'avance Quand on joue contre un perso rapide Type Talia Lidali Lilia Talon Et Karim Je ne sais pas moi Kled Kana Etc Queen je voulais dire Donc là il tue le premier Il essaie de dash out Il peut crever là dessus je pense Il peut mourir Mais il a forcé encore une fois Plein de mecs en bas Et là dessus il y a eu 2 morts Donc c'est du 2 pour 1 C'est ok tiers Sachant que sa bot lane Son laissé n'a décé Il est en train de perdre la push Il prend les libra La organa c'est pas caps Je sais pas peut-être Et là dessus Il y a un FF qui est lancé Ouais franchement Il est chaud patate Il est vraiment giga chaud Il fait Il a fait des excellents games Je trouve que c'est Les games étaient assez intéressantes Je vous montre un petit truc Hop On va regarder un peu tout ça C'était la game 8-2 qui l'a fait ou qu'un site Non c'est celle là je crois Non pas du tout Ah c'est ça là Ok Ce que j'ai bien aimé en fait C'est Comment dire C'est qu'en fait Je vais Ok je vais vous dire comment est-ce que je vois ça Pour moi ce mec là c'est un One Trick Raptor Voilà Vraiment Ce mec là Il a un BO One Trick Raptor en tête Il a maîtrisé le jeu du Raptor Et ça c'est le Raptor Game Il connait les Raptors Game 100% Tu lui mets n'importe quel Raptor Champion Tu lui mets Kane Tu lui mets Nocturne Tu lui mets Amunu Tu lui mets Talia Pardon Tu lui mets Talon Tu lui mets Lilia Il crée les Raptors Game Raptor Game C'est un gameplay centré sur la tempo Le mec comprend bien la tempo Donc un mec qui comprend bien le temps Il doit faire des Raptors Game Quand tu maîtrises le Raptor Game Tu vas balader tous tes adversaires Si un mec en face joue un perso agro Ca perd un certainement contre Raptor Game Je vous rappelle qu'il y a des triangles naturels Qui se font dans tous les jeux Par exemple si tu joues un jeu de cartes Les jeux agro vont se faire défoncer par les jeux mid-range Les jeux mid-range seront défoncés par les jeux scaling Et les jeux scaling ou contrôle si vous préférez Se font défoncer par les jeux agro Le triangle Dans les jeux stratégie Tu vas avoir les archers qui se font contreur par les cavaliers Qui se font contreur par les piquiers Qui se font contreur par les archers Triangle Sur LOL c'est pareil Ou même dans la vie Il économise ce que tu veux De manière générale Si tu défends trop Un mec qui joue full économie Il va te baiser Et un mec qui joue économie Si tu l'attaques Tu vas le baiser Et un mec qui attaque Si tu défends tu le baises Donc Il y a des trinités qui se créent Et ben les personnages agro dans League of Legends Qui sont considérés comme les personnes les plus forts Pour monter en solo queue Pour créer du rythme Si tu joues contre ce mec là T'as perdu C'est pour ça pour moi Que ce mec là est aussi bon en solo queue Parce qu'en fait ce mec là A un gameplay anti-agro La plupart des mecs jouent agro en solo queue Et du coup forcément Vu qu'il a un champion pool Key counter la meta Il va avoir beaucoup plus de facilité A carrer les games En plus de ça On peut voir que ce mec là Quand il est devant Il ne fait jamais de hints Ses moves sont calculés Centrés sur le temps Centrés sur l'action Centrés sur la map Centrés sur le terrain Centrés sur les objectifs A chaque fois Quand il est devant Les seules fois qu'on le voit perdre Drake C'est pour prendre une action positive En posant son général Prenant deux tours Donc quand il perd un objectif Il en prend deux Voir trois Sachant que par dessus Il fait très souvent Ses camps Il les fait pas pour rien Il les garde en stockage Il les met derrière lui Il invade Il est bien proactif Il joue assez bien Ses teamfights overall Il joue bien autour De son ulti Et ses nachos setup Systématiquement Sans maîtriser à la perfection Donc franchement Ce mec là Il est vraiment giga insane J'espère que vous avez kiffé